Dans Word, vous avez différentes choses. Vous avez le haut de page et vous avez le bas de page. Dans le bas de page, vous allez voir ici, en bas à gauche, le nombre de pages que vous avez dans votre document. Donc là, il n'y a qu'une seule page, mais si jamais je souhaite, si jamais j'en avais deux, ici, je vois que je suis sur la page 1 sur 2 et qu'ici, je suis sur ma deuxième page sur 2. Également, Word va vous aider en vous expliquant qu'ici, vous n'avez qu'un seul mot. Si je rajoute du texte, Word va être calculé automatiquement. Il va me dire que là, vous avez quatre mots. Alors, ces mots-là, si vous cliquez dessus, vous pouvez, vous allez voir, il va vous donner des statistiques. Il y en a vos deux mots. C'est bien le terme « mots » qui sera là, et le nom de caractère. Le caractère, vous allez en avoir 26. Il ne comprend pas, il ne met pas dans ces statistiques-là les espaces. Et si jamais vous souhaitez avoir des espaces, des caractères avec des espaces, vous ne savez pas combien il y en a. Il y en a 30 au total. Pareil, il va vous donner le nombre de paragraphes et le nombre d'un minimum que vous avez à l'intérieur de votre doc. Vous allez avoir plusieurs éléments. Par exemple, si jamais vous souhaitez avoir accès à des problèmes que vous pouvez avoir par certaines personnes qui sont atteintes d'un handicap, vous pouvez activer la possibilité que ce soit accessible à toute personne, par exemple. Là, pour l'instant, il n'y a pas de problème de ce qu'il menait. Mais si jamais il y avait un problème pour des personnes qui sont malvoyantes, par exemple, il me souviendrait certains mots ou certains termes, par exemple, si jamais c'était écrit de façon trop petite. Pareil, à côté des mots, vous avez la possibilité de regarder votre, de vérifier de façon grammaticale et orthographique vos éléments. Là, ici, il m'explique qu'il n'y a pas d'erreur. Sinon, ça m'aurait mis un message. Également, vous avez la possibilité, ici, de créer des macros. Alors ça, je vous passe un peu l'idée. On y regardera un petit peu plus tard. Sur la droite, vous avez la possibilité d'avoir différents modes de lecture. Là, par exemple, sur l'endroit où j'ai cliqué, je ne vais plus avoir du tout d'éléments. Je n'ai plus de marge sur le côté. Je vais lire mon document comme un livre. Si jamais j'avais besoin de passer à la page d'après, ici, je peux quitter. Si jamais vous souhaitez partir de ce mode-là, il faudra juste simplement taper sur échappe en haut à gauche de votre clé. De façon générale, vous êtes en mode page sur Word, mais vous pouvez modifier pour être donc du coup en mode lecture, comme je viens de vous le montrer, ou en mode web, où là, vous n'allez avoir plus les marges sur le côté et une seule feuille, par exemple, comme vous le voyez ici. Si je souhaite recliquer, soit j'appuie sur échappe, soit sinon, je reclique sur le mode page. Et enfin, sur la barre bas à droite, vous avez la possibilité de dézoomer, de zoomer en particulier, pour voir un petit peu ce que donne votre document. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser le curseur comme ceci. Vous pouvez utiliser le moins ou le plus si jamais vous avez besoin. Donc, ça vous permet de regarder ce que donne de façon un petit peu plus, un peu plus lointaine votre document pour la mise en page, par exemple. Et peut-être que vous préférez zoomer un petit peu plus pour avoir une meilleure visibilité. Donc, c'est des choses que vous pourrez faire depuis Word. Merci. 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 Merci.